Je fais ça dans une minute On passe sur le deuxième canal Ouais, question, tu m'as On y va, là Écoute, on n'a pas le choix, on y va Patrice est prêt, oui, bah, écoute, il est prêt Qu'est-ce que je te dis ? Ok D'accord Les comptes 1, 2, 8 minutes maxi, les gars 8 minutes maxi Tu vas 1, question, on a la recette C'est bon Ok, c'est bon pour nous, attention La mèche de Tom Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Attention Ok, 3, 2, 1 C'est bon Bonjour, on se retrouve, on se retrouve ici Patrice, mon cher Patrice, dans un établissement de renom Et nous allons nous diriger vers Madeleine Madeleine qui est la tenancière de cet établissement Bonjour Madeleine C'est quoi la patronne ? Elle a l'étoffe d'une patronne, mais bon Elle a l'étoffe d'une patronne Merci, c'est gentil Bonjour Bonjour Très bien, merci Madeleine, alors êtes-vous au courant de ce qu'il se passe sur le crémeur ? Je pense que c'est médiéval Médiéval, c'est quoi que vous avez fait ? C'est la jonglerie La jonglerie, tout à fait Alors que pensez-vous des jongleries ? C'est bien, ça donne un peu d'animation dans le cadre là C'est un peu international International, tout à fait Alors nous, on a eu beaucoup de mails, beaucoup de téléspectateurs qui ont téléphoné Est-ce qu'ils ont des petites questions, notamment sur l'hygiène des employeurs ? Bah oui, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vivent Est-ce qu'ils ont des logements par ici ? Ou est-ce qu'ils vivent dans les tentes, un peu partout ? Je ne sais pas Maintenant, c'est leur petit train de vie à eux Et par exemple, par rapport à la propagation de maladies comme l'Avrique A Est-ce que vous trouvez pas ça gênant que les personnes puissent rester 2-3 jours sans se laver ? Oui, c'est en fait certain S'ils n'ont pas de l'eau pour se laver ou pour se laver Je ne sais pas si la ville leur met à disposition un logement, je ne peux pas vous dire Mais c'est vrai que bon, vis-à-vis de ce qu'ils traînent maintenant, c'est vrai qu'il faut être très prudent C'est sûr qu'il faut être très prudent Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut avoir un petit souci pour se mettre à jongler ? C'est-à-dire dans la tête ? Ce que les gens nous disent Il faut vraiment pas être... Quel intérêt de jeter des choses en l'air pour qu'elles retournent toujours ? C'est une activité qu'ils ont choisie C'est un hobby-eux, comme celui qui joue de la musique, ou chanter, ou faire une natation Vous avez des enfants madame ? Oui, j'ai des enfants Il y a d'autres enfants Alors imaginons qu'un de vos enfants dise Maman, j'aimerais bien être aujourd'hui Eh ben, écoutez... Pour faire mon métier ! Si c'est un métier qui vous y ramène de quoi vivre Maintenant, vous savez, les jeunes, vous ne pouvez plus rien leur dire Ils choisissent leur situation Bon, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de les mettre dans le bras chemin S'ils veulent bifurquer, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours les empêcher Mais c'est vrai que bon, c'est peut-être pas un métier S'ils travaillent en un cirque, ou quelque chose Là, c'est un hobby, moi je pense A oublié le mot revenir Le mot, oui, tout à fait, voilà, c'est une distraction, quoi C'est bon pour les trucs de festivals d'été, ou sur les plages, ou pour que ce soit Les anniversaires Voilà, tout à fait, c'est un métier, moi je préfère passer un métier Et la mariage aussi Voilà, tout à fait Merci Madeleine, continue notre petit tour On va voir... Je vous en prie, merci C'était avec Laure C'est toujours là Je vous rappellez vous Vous êtes habitués ici, je crois, donc je vous met de temps en temps De temps en temps Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette convention de jonglerie ? Je pense que... Est-ce que vous êtes comme la majorité des gens ? Est-ce que vous avez peur ? Je vous donne le micro, là Si vous faites, prenez-le, allez-y Non, mais j'ai déjà participé tout ça, il n'y a pas de souci On prétend que la drogue s'infiltrerait facilement dans cette convention de jonglerie ? Vous levez les yeux au ciel ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y en a partout Après, il faut savoir... Il faut faire quelque chose, là Il faut l'accepter ou la refuser Chacun ses pignons là-dessus C'est super sympa, là Est-ce que vous avez vu la structure qui a été installée sur la place ? C'est une espèce de chat, sans que ni tête véritablement, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas vu vraiment Vous n'avez pas encore vu ? Non Bon, vous êtes au courant de la parade ce soir ? Ouais Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa ! C'est pour moi qu'on fait des animations Ça permet de différer les érosions à travers les autres personnes Vous allez y participer ? Ah, après ce soir ! La parade, c'est bien pour les autres, mais pas pour soi ? C'est pas la question, c'est que... Demain je travaille et tout ça, alors je rentre de bonheur Vous avez peut-être un petit rendez-vous ou pas ? Ah non, pas du tout ! Une activité un peu spéciale ? Non, non, dormir c'est déjà ça quoi Mais encore ? Mais c'est tout ! Avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un ? Ah non ! J'ai pas besoin ! D'accord ! Bah non ? Sérieux ? Bien ! C'était le témoignage de Laure Vous êtes carvinoise Laure ? Oui, carvinoise depuis que vous êtes née ? Oui, carvinoise depuis sa naissance Ce qui ce soir va dormir toute seule Merci Laure ! Merci de rien ! Merci Madeleine ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Bon courage ! Merci beaucoup ! En train de repartir le festo Tu euh... Tu repars... ... ... ...